Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech. Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. J'ai trouvé une fonction complètement délirante sous iOS 16. Vous n'allez pas en revenir, j'arrive, je vais chercher tout de suite mon iPhone et on se reprend tout de suite. C'est parti ! De la part d'United, salut à tous et merci de prendre du temps sur cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si cela n'est pas encore fait, je vais vous présenter des fonctions et les nouveautés iOS 16 qui sont excellentes. Lecture automatique des messages avec Siri, décrochage, raccrochage automatique à la voix, c'est toutes les nouveautés iOS 16, c'est parti ! Alors, je vous ai découvert de toutes nouvelles fonctions sous iOS 16. Beaucoup de personnes espéraient un jour voir cette fonction sur un smartphone. Apple l'a fait sous iOS 16 et je vais tout de suite vous montrer cette fonction qui est vraiment extraordinaire. C'est parti ! Admettons que je m'appelle avec mon téléphone, ça sonne, répondre. Comme vous avez pu voir, j'ai demandé à mon Siri de répondre au lieu de faire quoi que ce soit comme geste sur mon iPhone. Le top, non ? Eh bien, maintenant, je peux même demander à mon Siri. D'accord ! Et comme vous pouvez voir ici sur mon iPhone, grâce à ma voix, j'ai pu raccrocher automatiquement et tout ceci grâce à Siri. Alors, cette fonction est une toute nouvelle fonction d'accessibilité à partir d'iOS 16. Les personnes à mobilité réduite vont pouvoir enfin décrocher et raccrocher à la voix. C'était une demande énormissime des personnes en situation de handicap à mobilité réduite des membres supérieurs qui pouvaient décrocher un appel et qui ne pouvaient pas raccrocher un appel. Ces personnes à mobilité réduite devaient automatiquement demander à la personne de l'autre côté du téléphone de raccrocher car elle, elle ne pouvait pas le faire. Et ceci aussi bien sur iPhone que sur Google. N'importe quel Android n'est pas capable de raccrocher à la place d'une personne à la voix. Alors, comment activer cette fonction ? Vous allez tout simplement vous diriger dans les réglages de votre iPhone. Alors, cette fonction peut être vraiment utilisée par tout le monde si, imaginez-vous, être occupé à la cuisine. Eh bien, vous êtes capable de pouvoir décrocher tout simplement avec votre iPhone sans problème. Alors, comment activer cette fonction ? Vous allez donc dans réglages. Vous allez vous rendre sur Siri. Vous allez donc vous rendre dans Siri et Recherche. Vous rentrez à l'intérieur. Et vous activez cette fonction, raccrocher les appels avec Siri. Et vous serez donc tranquille. Vous pourrez décrocher à la voix et raccrocher à la voix avec Siri à partir d'iOS 16. C'est une nouvelle fonction. C'est une nouveauté iOS 16 à ne pas négliger. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez du monde autour de vous qui ont besoin de décrocher, raccrocher leurs appels à la voix. C'est vraiment génial. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Likez et surtout, n'hésitez pas donc à partager cette vidéo. J'ai d'ailleurs trouvé d'autres nouveautés sous iOS 16 côté accessibilité. Bien sûr, je vous en ferai quelques petites vidéos au fur et à mesure. Voilà donc. Et pour cette deuxième fonction dans cette vidéo, maintenant, Siri est capable d'énoncer les messages entrants. Cette fonctionnalité n'était présente que sur les Airpods ou les écouteurs BA. Apple a donc rajouté de nouveau une fonction d'accessibilité pour que Siri est capable d'énoncer les messages entrants malgré que votre iPhone soit éteint. Et vous allez même pouvoir répondre à la voix. Et pour activer cette fonction, vous restez toujours dans Siri et recherche. Et vous allez dans... Annoncer les notifications. Bouton. Annoncer les notifications. On rentre. Réglage. Annoncer les notifications. Activez. Touche. Demandez à Siri de lire les notifications à voix haute. Siri évitera de vous interrompre et écoutera votre réponse éventuelle après la lecture des notifications. Afin que vous puissiez répondre ou effectuer des actions sans dire, dit Siri. Siri annoncera les notifications des nouvelles apps qui vous enverront des notifications urgentes ou des messages directs. Voilà, donc ceci ne sera pas vraiment forcément discret puisque si vous recevez des notifications de messages, etc. Mais ça pourrait être tellement pratique pour certaines personnes à mobilité réduite ou pour vous-même si vous n'avez pas de problème par exemple d'handicap. Si vous ne voulez pas rater une notification, Siri sera capable de vous la dire à haute voix à partir des enceintes de votre iPhone. Voilà pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas donc à liker, à partager et surtout donc abonnez-vous si vous voulez continuer à suivre les prochaines astuces, les prochaines vidéos sous iOS 16. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.